Une petite ville américaine. Jack travaillait dur sur la route pour livrer le courrier. Il travaillait au bureau de poste dans cette petite ville. Son travail le faisait connaître à presque tout le monde. Jack connaissait aussi tout le monde là-bas. C'était un charmant jeune homme. C'est ce que Mrs Adams lui disait quand il lui livrait son courrier quotidien. Les gens de la ville aimaient avoir des conversations avec lui parce qu'ils pouvaient tout connaître, toutes les nouvelles de leurs voisins. Mais il y avait une vieille dame vivant près de chez lui. La vieille dame vivait avec sa petite fille paralysée et c'est ce que les gens de la ville savaient d'elle. Ils demandaient toujours à Jack à son sujet. Il voulait savoir quelle était son histoire et comment elle s'était retrouvée dans cette ville avec cette petite. La fille dans cette petite maison, la vieille dame s'appelait Marie et sa fille s'appelait Sarah. Marie vivait dans une grande ville avant de déménager dans cette ville. Elle travaillait dans une entreprise de télécommunications et elle réussissait très bien dans son travail. Elle avait déménagé très rapidement d'un poste à l'autre jusqu'à ce qu'elle devienne l'un des principaux managers de l'entreprise. Marie ne voulait pas écouter ses amis qui lui demandaient toujours de faire un pas sérieux dans une relation amoureuse pour laquelle elle pensait qu'elle n'avait pas assez de temps pour qu'elle voulait se concentrer sur son travail. Marie ne sortait pas beaucoup avec ses amis. Un jour, elle a rencontré un de ses amis qui la connaissaient depuis l'université. Wendy, Marie et Wendy ont convenu de sortir ensemble le week-end prochain afin qu'ils puissent s'attraper et Wendy a été têtée, ce que son amie a fait de sa vie. Elle a dit que vous étiez le plus jeune manager de votre entreprise. C'est incroyable. Marie a dit oui, je sais. Et toi, Wendy, a dit que je me suis mariée et je vis avec mon fils et mamie de la misconne. Oui. Évidemment, il vivait seul et il a presque tout perdu. Marie a décroché le téléphone pour découvrir que son amie l'appelait pour l'informer qu'elle avait arrangé un rendez-vous avec elle, avec un gars appelé Sam. Marie dit que c'est si gentil mais qu'elle n'avait pas vraiment besoin de faire ça. Wendy dit, je n'ai rien fait. J'ai dit à mon mari à quel point et il voulait te rencontrer. Alors, quand je suis rentré à la maison ce soir-là, il voulait savoir comment tout se passait entre nous. Marie, devrais-je le rencontrer et devrait lui dire qu'il enverrait votre numéro ? Il a tout arrangé. Il n'est jamais venu ici, mais c'était un bon restaurant. Elle vivait la vie qui lui manquait à cause de son travail avec lui. Ils sortaient pour s'amuser ensemble. Marie pensait à cette nageoire héliée. Elle a réalisé que l'équilibre travail-vie signifiait. Elle a découvert que la vie n'est pas seulement une question de travail. Il y a de belles choses dans la vie. Un jour, Sam a demandé à Marie de sortir dîner avec lui au même endroit qu'elle aimait, quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Elle ne savait pas qu'il avait choisi cet endroit spécialement parce qu'il voulait lui demander de l'épouser. Mais quand le groupe a commencé à jouer de la musique romantique à leur table, et qu'elle a vu Sam à genoux, c'était clair que ce qu'il faisait, elle a décidé de l'épouser. Il pensait que Marie avait déjà passé sa vie dans la grande ville, alors elle avait besoin d'avoir un peu de rythme et un endroit calme comme ça. Marie aimait l'idée et aimait qu'elle atteinte un esquema. L'endroit était vrai et pas agréable et spisible. A propos, Marie sait que Marine Devo, et il aurait une fille qui a rendu Sam encore plus excité. Il voulait l'appeler comme sa mère. Après neuf mois, Elisabeth avait la lumière du soleil pour la première fois. Elle était si belle et la première chose que son père a dit quand il a tenu dans ses bras, elle ressemble exactement à sa mère. Le couple était très heureux avec leur fille, mais quelques jours après le premier anniversaire d'Elisabeth, Sam et Wendy sont allés chez le médecin pour un examen de routine. Et le médecin leur a dit quelque chose de choquant. Votre jeune fille est atteinte de poliomélite. Marie a été choquée et a dit que la poliomélite était-elle arrivée. Le médecin a dit que la poliomélite se transmet généralement d'une personne à l'autre. Et elle pouvait également être propagée par de la nourriture ou de l'eau. La salive infectée des personnes peuvent propager la maladie jusqu'à 6 semaines, mais si aucun synome, la maladie peut être diagnostiquée en trouvant le virus dans les... et il proteste. Alors après avoir fait quelques analyses, Sam a dit que nous ne pouvons rien faire à ce sujet. Je suis vraiment désolé, mais il n'y a pas grand chose que nous pouvons faire. Marie dit, que voulez-vous ? Le médecin dit que la poliomélite est isolée d'un patient souffrant de paralysie flasque aiguë. Elle est ensuite testée des cartographies des oglionoclotides et les empreintes génétiques au plus précisément. L'amplification PCR pour déterminer s'il s'agit du type sauvage, et le vaccin rentrons vite. Il est important de déterminer la source du virus, car en fait, il ne pouvait pas vraiment savoir. S'il vous plaît, ne continuez pas, ne nous donnerons pas la fille. Il est interrompu et il y avait bien des endroits où il pouvait prendre soin d'elle. Je ne donne pas ma fille, et il ne voulait pas vraiment se faire vacciner. Il vraiment choisir de choix, et elle est morte après. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire.